Alors on commence par la formelle de Taylor Lagrange, avant d'énoncer le théorème on va faire un petit rappel. Alors on dit qu'une fonction F est de classe CL sur un intervalle fermé AB, si F est continué, premièrement F doit être continué sur AB et dérivable jusqu'à la dérivée d'ordre N sur AB. D'accord ? C'est ça, première condition. Alors F doit être continué et dérivable, c'est-à-dire qu'il existe le dérivé premier, F prime, dérivé second d'ordre 2, F2, il existe dérivé d'ordre 3 jusqu'à l'ordre N. D'accord ? Et aussi, la deuxième condition, les dérivés d'ordre K sont continués aussi sur AB pour tout K appartient de 1 jusqu'à N. C'est-à-dire que toutes les dérivés sont continués. D'accord ? Par exemple, F est de classe C2, c'est-à-dire que F est continué, F prime, il existe et il est continué. Il tire par exemple à l'intervalle et au Cf second, il existe et il est continué. D'accord ? C'est-à-dire que F est dérivable deux fois et toutes les dérivés sont continués. D'accord ? C'est ça, fonction de classe Cn. Alors deuxième point, on va noter F0, c'est F, F1, c'est F prime, c'est-à-dire F à l'ordre 1, c'est-à-dire le dérivé de l'ordre 1, c'est F prime, et Fk, c'est le dérivé à l'ordre K. D'accord ? Alors, on va énoncer le théorème ou bien la formule de Taylor de Lagrange d'ordre 1, soit F, une fonction d'un intervalle firmé AB vers R, de classe Cn. D'accord ? Alors, F est une fonction de classe Cn. On a bien défini. Ça veut dire quoi ? De classe Cn sur l'intervalle fermé AB. Alors, on suppose que F admis dérivé d'ordre 1 plus 1 sur l'intervalle horaire AB. Alors, on va essayer de comprendre bien les données de la formule. Alors, on a Fn et de classe Cn sur l'intervalle fermé AB. C'est-à-dire que toutes les dérivé sont continuées sur l'intervalle AB. Et on suppose que F admis dérivé d'ordre 1 plus 1. C'est-à-dire que le dérivé d'ordre 1 plus 1 peut-être ne soit pas continué. D'accord ? Mais c'est pas grave. Alors, les conditions, que F soit de classe Cn sur AB et dérivé sur le verre AB. Alors, si on a ces conditions, alors il existe un élément C de l'intervalle ouvert AB. Et que F de B sera égale, c'est la sommation de K égale à 0 jusqu'à N de B moins 1 à la présence K sur K factoriel. La dérivé d'ordre K doit plus B moins A à la présence 1 plus 1 sur 1 plus 1 factoriel. Fois F, le dérivé de F alors de 1 plus 1 de C. D'accord ? Alors, de C. Il existe un élément C. Ce qui est important pour nous, c'est l'élément C. D'accord ? Alors, on peut écrire cette formelle pour bien comprendre. Alors, pour K égale à 0, c'est B moins A à la présence 0 sur 0 factoriel. C'est 1. F, 0, c'est F. On a dit que F0, c'est F. Donc, c'est F de A. Pour K égale à 1, c'est B moins A à la présence 1 sur 1 factoriel. C'est B moins A. F à l'ordre 1, c'est F prime de A. Plus, pour K égale à 2, c'est B moins A à la présence 2 sur 2 factoriel. Le déribut de F à l'ordre 2, de A jusqu'à B moins A à la présence 1 sur 1 factoriel. Déribut de N à l'ordre A. Plus, B moins A à la présence 1 sur 1 plus 1 factoriel. F1 plus 1, F1 plus 1, 2, C. Alors, ce terme, ce terme, ce terme, ce terme appelé, ce terme appelé, B moins A à la présence 1 sur 1 plus 1, F1 plus 1 sur C, appelé le reste de Lagrange d'ordre 1. D'accord ? Maintenant, on va faire la démonstration de cette formule. Alors, on va s'imposer deux fonctions. Première fonction, on va s'imposer F de X égale à F de X plus la sommation de K égale à 1 jusqu'à M, B moins X sur K factoriel à la présence K, F, K, X. C'est comme qu'on a éliminé ce terme, d'accord ? C'est comme qu'on a remplacé A par X, d'accord ? Alors, on apprenait F de X égale, c'est F de X, d'accord ? B moins X, on a remplacé A par X. Dans la formule, F de X égale à F de X plus la sommation de K égale à 1 jusqu'à M, B moins X sur K factoriel à la présence K. Le dérivé, alors, K de X. Et on apprenait Psi de X égale moins BX sur M plus 1 factoriel à l'ordre M plus 1. C'est-à-dire qu'on apprenait ce terme, B moins A à la présence K, on l'a remplacé A par X et on apprenait ce terme, comme on l'a transformé à l'autre côté. C'est-à-dire qu'on veut essayer de calculer F de B moins ce terme. Alors, on a posé la fonction Psi de X moins B moins X à la présence M plus 1 sur M plus 1 factoriel. Alors, qu'est-ce qu'on a comme donné sur les deux fonctions Psi de X et Psi de X ? Premièrement, Psi de X. Psi de X est la salle des fonctions qui sont continuées sur AB. F de X est une fonction continuée sur AB. L et L et les dérivés F1, F2, F3 jusqu'à F1, ce sont aussi des fonctions qui sont continuées parce que F est de classe Cm. Alors, puisque F est de classe Cm, on peut déduire que F est continué sur l'intervalle fermé AB. Alors, on a F et de classe Cm sur l'intervalle ouvert AB et admis dérivés à l'ordre M plus 1 sur l'intervalle ouvert AB. Alors, première condition F de classe Cm sur AB, on peut déduire que F est continué sur AB. D'accord ? Alors, d'après cette première condition F de classe Cm, alors V est continué sur AB. Pourquoi ? Parce que c'est la salle des fonctions qui sont continuées. D'accord ? Et puisque F est dérivé à l'ordre M plus 1 sur AB, alors on peut dériver F1 de X, c'est F1, et on peut dériver chaque F, F, chaque dérivé à l'ordre K prime Cm, F2, K plus 1, à l'ordre K plus 1. Donc, la dérivée d'une fonction, la dérivée de la dérivée d'une fonction à l'ordre K, c'est F de K plus 1. Alors, F à l'ordre M, le dérivé de F à l'ordre M, c'est F de M à l'ordre M plus 1. Alors, on peut dériver cette fonction F de X, mais sur l'intervalle ouvert AB. D'accord ? Alors, on va répéter ces données. Alors, on a dérivé que F est de classe Cm et armée d'une fonction à l'ordre M plus 1 sur l'ouvert AB. Alors, on aura que F est continué sur le fermé AB et dérivable sur l'ouvert AB. D'accord ? Et on a aussi F de X, il est continué sur R et dérivable sur R. Alors, plus généralement, il est continué sur AB et dérivable sur le verre AB. D'accord ? Alors, on a deux fonctions qui sont continuées sur le fermé AB et qui sont dérivable sur le verre AB. Alors, on peut appliquer théorème des accroissements finis et généralisés pour les deux fonctions. Donc, c'est-à-dire qu'il existe un élément C appartient à l'intervalle ouvert AB qui vérifie que F de B moins F de A fois F de G, Psi prime de C égale Psi de B moins Psi de A, F prime de C. Alors, on va noter si la formule est noire. On va calculer F de B, F de A, F prime de C, F prime de B, toutes en fonction de la fonction F. On va calculer F de A et F prime de C et on va remplacer tous les termes dans cette formule et on va voir ce qu'on va obtenir. D'accord ? Alors, F de B, ici, F de B, c'est F de B et ici, toutes les termes se sont nés. B moins B, pour tout cas, de 1 jusqu'à 1. Alors, F de B égale F de B. D'accord ? Alors, c'est la relation 1. F de A. F de A, c'est F de A plus la summation de K égale à 1 jusqu'à 1. B moins A à la puissance K sur K factoriel, F d'ordre K, A. D'accord ? Si la deuxième décoration, donc F de A, c'est F de A plus la summation de K 1, K jusqu'à 1. B moins A à la puissance K sur K factoriel, F de A, F, le dérivé d'ordre K, de A. Psi de B. Psi de B, c'est B moins B à la puissance 1, c'est 0. Psi de A, c'est moins B moins A, moins B moins A à l'ordre 1 plus 1 sur 1 plus 1 factoriel. Alors, il nous reste de calculer Psi prime de C et Psi prime de C et Psi prime de C. On va continuer sur ces côtés. Alors, on calquait le dérivé de Psi prime de X. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a Psi de X égale à moins B moins X sur 1 plus 1 factoriel. Alors, le dérivé, c'est moins 1 plus 1 fois B moins X. Alors, je fais le détail pour bien comprendre ce qu'on a ici. Alors, fois B moins X prime, le dérivé de B moins X fois B moins X à la puissance 1 sur 1 plus 1 factoriel. Alors, ici, le dérivé de B moins X, c'est moins 1 avec le moins, c'est éliminé. 1 plus 1 sur 1 plus 1 factoriel, c'est 1 factoriel. Et ici, B moins X à la puissance 1. Donc, qu'est-ce qu'on aura ? On aura Psi prime de C, c'est B moins C à la puissance 1 sur 1 factoriel. D'accord ? Alors, maintenant, il ne reste que calculer Psi prime de C. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a Psi de X égale à F de X plus la sommation de T, ça. Alors, donc, Phi prime de X, c'est F prime de X plus le dérivé de ce terme. D'accord ? Alors, c'est quoi le dérivé de ce terme ? C'est le dérivé, ce qui est ici. Donc, on a ici la multiplication de deux fonctions. Alors, je vais faire, par exemple, ça, c'est F et ça, c'est J. Donc, F fois J, c'est F prime J plus G prime fois F. C'est ce qu'on va faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Le dérivé de B moins X sur la vectoriel à la puissance 4, C'est ici, c'est moins K fois B moins X à la puissance K moins 1 fois F, le dérivé de, fois F à l'ordre K de X. Plus, alors, je garde B moins X à la puissance K sur K fois F et je multiplie par le dérivé de F à l'ordre K. Donc, c'est le dérivé à l'ordre K plus 1. D'accord ? Ici, K sur K factoriel, c'est 6 moins K sur moins 1. Je simplifie par K. Donc, 6 K moins 1, F à l'ordre K. D'accord ? Alors, il reste ça. Alors, je vais détailler les choses pour bien comprendre. Alors, on a F prime de X pour K égal à 1. Qu'est-ce que je veux ici ? Alors, B moins X à la puissance K moins 1, c'est 0 sur 0 factoriel. Donc, c'est 1. D'accord ? F, 0, 2X. Qu'est-ce que ça veut dire F, 0, 2X ? Pardon, pour K égal à 1, je répète. Pour K égal à 1, alors, j'aurais ici B moins X à la puissance 0, c'est 1 sur 0 factoriel, c'est 1. F, 1, à l'ordre 1, c'est pas dire F près. Moins F près de X. Plus, pour K égal à 1, toujours, c'est B moins X à la puissance 1 sur 1 factoriel, c'est B moins X. F à l'ordre 1 plus 2, c'est à l'ordre 2. Pour K égal à 2, donc, j'aurais ici, c'est B moins X à la puissance 1, c'est B moins X. F à l'ordre 2. Donc, c'est moins B moins X, F à l'ordre 2, X. D'accord ? Plus, alors, pour K égal à 2, toujours, c'est B moins X à la puissance 2 sur 2 factoriel, F3X. Etc. Alors, qu'est-ce que j'aurais ? J'aurais tout les termes sans simplifier. D'accord ? Alors, si je continue de calculer, je vais toujours simplifier. Si j'arrête à l'ordre 2, alors, elle reste ce terme. Si j'arrête à l'ordre 3, elle reste un terme où F à l'ordre 3. Donc, ça va rester ce terme où je termine la dérivation. Donc, il y a B moins X à la puissance 1 sur 1 factoriel, F, le dérivé de F à l'ordre 1 plus 1 de X. Donc, qu'est-ce que nous avons fait prime de C ? C'est B moins C à la puissance 1 sur 1 factoriel, F à la puissance 1 plus 1 de C. Alors, on va remplacer et résister par 1, 2, 3, 4, 5 et 6 dans la relation étoile. Alors, je vais garder ici, dans ce côté, F de B moins F de A et F prime de C, je vais le mettre, je vais diviser C sur F prime de C. Alors, F de B, c'est F de B. Je vais remplacer maintenant. F de B, c'est F de B et F de A, c'est F de A plus 7 sombres. Donc, c'est moins F de A moins 7 sombres, égale. Donc, F de B, c'est 0, moins F de A, c'est moins, moins et plus, donc c'est B moins A à la puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1. Donc, c'est B moins A à la puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1 factoriel. Fois F prime de C, alors F prime de C, c'est B moins C sur 1 factoriel à la puissance 1 fois le dérivé 1 plus 1 de C. Fois, alors je vais diviser ici sur F prime de C, c'est-à-dire je vais multiplier par l'inverse, donc je vais multiplier par 1 factoriel sur B moins C à la puissance 1. Alors, je vais simplifier par 1 factoriel ici, B moins C à la puissance ici, alors qu'est-ce que j'aurai ? Finalement, j'aurai le résultat F de B, je vais mettre F de A moins 7 sombres à l'autre côté, égale F de A plus 7 sombres plus B moins A à la puissance 1 plus 1 et plus 1 factoriel fois F de C à la puissance 1 plus 1. J'espère que c'est bien clair la démonstration de cette formule. Bon, deuxième formule, formule de Tyler McLaurin. Si, bon, on a fait le théorème de Tyler Lagrange sur un intervalle fermé à B, la théorème de Tyler McLaurin, c'est une autre énoncée du théorème précédent de Tyler Lagrange, mais dans un intervalle quelconque. D'accord ? Alors, soit F est une fonction de classe CN dans un intervalle I quelconque et a un élément de I. D'accord ? Alors, on se pose qu'il existe un élément H de R étoile tel que A plus H appartient à I. toujours reste dans I. C'est-à-dire, si on se pose, par exemple, H positif, c'est-à-dire que l'intervalle A, que l'intervalle A, A plus H est inclus dans I. D'accord ? Ou bien, c'est H est négatif, alors A plus H, A, inclus dans I. D'accord ? Alors, on se pose tel que A plus H, toujours appartient à I, et que F admis une dérivée d'ordre 1 plus 1 sur l'intervalle ouvert d'extrémité A et A plus H. C'est-à-dire, si A est positif, alors on se pose que F est dérivable à l'ordre 1 plus 1 sur l'intervalle A, A plus H, ouvert. D'accord ? D'extrémité A, A plus H. Si H est négatif, on aura A H, A plus H, A. D'accord ? Alors, on répète les conditions. Soit F est fonction, une fonction de classe Cn de l'intervalle I, A est un élément de I, et on se pose qu'il existe H, un élément non-nul, tel que A plus H, toujours reste dans I, et que F admis une dérivée d'ordre I plus 1 sur l'intervalle ouvert d'extrémité A et A H. Alors, sous ces conditions, on peut dire qu'il existe un élément θ de l'intervalle 0,1, tel que, qui vérifiait, F de A plus H égale à F de A plus la sommation de H à la puissance K sur K factoriel, F de 1, le dérivée d'ordre K de A plus H à la puissance 1 sur 1 plus 1 factoriel, la dérivée d'ordre 1 plus 1, A plus H, θ. D'accord ? Alors, pour la prouve, il est facile, on va utiliser la formelle de Taylor-Lagrange, on suppose par exemple que H est supérieur à 0, pour H inférieur à 0, c'est la même, alors sans perdre de généralité, on peut supposer que H supérieur à 0. Donc, F est de classe Cn sur l'intervalle I, alors en particulier, il est de classe Cn sur l'intervalle A, A plus H. Pourquoi ? Parce que l'intervalle A, A plus H inclut I, d'accord ? Alors, c'est F et de classe Cn sur l'intervalle I, alors en particulier, il est de classe Cn sur l'intervalle A fermé A, A plus H. Et puisque F admet dérivée d'ordre 1 plus 1 sur A, A plus H, alors on a les conditions de pirem de Lagrange. Alors, d'après pirem de Taylor-Lagrange, on peut dire qu'il existe C dans l'intervalle A, A plus H qui vérifie F de B, c'est F de A plus H, égal à F de A, c'est F de A, plus la sommation de B moins A, c'est-à-dire A plus H moins A, à la puissance K sur K ! F de K, A, plus H à la puissance 1 plus 1, 1 plus 1 ! 1F, il est dérivé de F à l'ordre 1 plus 1, 2C. Alors, on a presque trouvé la formelle demandée, sauf qu'on a ici A plus H Theta, et ici on a C, d'accord ? C'est-à-dire qu'on a fait un changement de variable. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a A plus Theta H, égal à C, équivalent que Theta égale à C moins A sur H. Alors, on va vérifier si on peut écrire C sous la forme de A plus Theta H, parce qu'on a ici la différence que, ici, c'est C, et ici c'est A plus H Theta. C'est comme qu'on a C, s'écrit de cette forme A plus H Theta. D'accord ? On va vérifier que vraiment C peut s'écrire sur cette forme. D'accord ? Avec Theta appartient à A 0,1. Alors, A plus Theta H, égal à C, implique que Theta égale C, C moins A sur H, puisqu'on H est supérieur strictement à 0. Alors, puisque C, il est comprise entre A et A plus H, alors qu'on sustraie moins A et on divise sur H, alors qu'on n'aura que C moins A sur H, il est entre 0 et 1, ce qui implique que Theta est entre 0 et 1. Donc, l'existence de C dans l'intervalle A à H assure l'existence d'un élément Theta dans 0 et 1, et que A plus Theta H égale à C. Alors, à la place de dire existe C dans A à H, on peut dire qu'il existe Theta dans l'intervalle 0 et 1, tel que F de A plus H égale à F de A plus la sommation de K égale à M jusqu'à M. Et ici, à la place de C, on peut écrire A plus Theta H. D'accord ? L'existence de C assure l'existence de Theta. On va voir des exemples de cette formule. Alors, on va faire des exemples en utilisant la formule de Taylor-McChlorin. Alors, la formule de Taylor-McChlorin sur un intervalle quelconque I, par exemple, si une fonction F est de classe Cm sur I, et X0, X0, un élément de I et H réel tel que X0 plus H toujours appartient à I, et si F admet un dérivé ou bien une dérivée d'ordre 1 plus 1 sur l'intervalle d'extrémité X0, X0 plus H sur l'intervalle ouvert, alors on peut écrire que F de X0 plus H égale à F de X0 plus la sommation de cet élément moins cet élément, c'est-à-dire X0 plus H moins X0, c'est H, à la présence K sur K factoriel, dérivée d'ordre K de F de X0 plus H à la présence 1 plus 1 sur 1 plus 1 factoriel, le dérivée de F à l'ordre 1 plus 1 de X0 plus T par H, ici, on écrit qu'il existe T par 1 appartient à 0,1 qui vérifiait Cidformé. Alors, on va appliquer Cidformé sur la fonction qui fait associer X par l'exponentiel de X. Alors, si cette fonction est de classe l'infini, alors on peut dire que c'est une fonction de classe Cn, c'est-à-dire qu'on peut dériver l'exponentiel de X plusieurs fois jusqu'à l'infini, alors on peut dire que c'est une fonction de classe Cn sur R, et admettent dérivée d'ordre 1 plus 1 sur R. Et on a le dérivé d'ordre K de F, c'est toujours l'exponentiel de X, parce que les dérivées successives de l'exponentiel de X, c'est toujours l'exponentiel de X. Alors, on va appliquer la formule pour X0 égale à 0, et pour H, c'est X. Alors, on n'aura que quel que soit X appartient à R, toujours 0 plus X appartient à R. Alors, on peut écrire d'après l'héorème de Tyler McLaurin, qu'il existe cet état appartient à l'intervalle au vert 0,1, tel que F de X plus 0, ici X plus 0, X0 c'est 0, et H c'est X. Alors, F de X égale F de X0 c'est 0, la sommation de X moins 0 c'est X, X à la puissance K sur K factoriel, F à l'ordre K de 0 plus X à la puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1 factoriel, le dérivé de F à l'ordre 1 plus 1 de 0 plus Theta X. Alors, F de 0, c'est l'exponentiel de 0, c'est 1. Alors, on a toujours les dérivés d'ordre K de 0 sur 100 des 1. Alors, on va calculer seulement X à la puissance K sur K factoriel. Alors, pour K égale à 1, c'est X sur 1, c'est X. Pour K égale à 2, c'est X à la puissance 2 sur 2 factoriel. Pour X égale à 3, c'est X à la puissance 3 sur 3 factoriel. Jusqu'à X à la puissance 1 sur 1 factoriel. Parce qu'on a dit que les dérivés d'ordre K de 0 pour tout K, ce sont 2 0, ce sont 10 n. Alors, 1 fois, c'est toujours un élément neutre. plus X à la puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1 factoriel. F à l'indérivée d'ordre F d'ordre 1 plus 1 de F, c'est l'exponentiel de X. Alors, pour Theta X, c'est l'exponentiel de Theta X. D'accord ? Alors, deuxième exemple, avant de commencer, une petite rappel, on a toujours cos de X plus pi sur 2, c'est moins sinus de X, sinus de X pi sur 2, c'est cos de X, et cos de pi plus X, c'est moins cos de X, sinus de pi plus X, c'est moins sinus de X. D'accord ? Alors, on va étudier, ou bien on va appliquer le théorème de la formule de Tyler-Mann-Lorraine sur la fonction qui fait associer X par sinus de X. C'est une fonction de classe, c'est l'infini sur R. D'accord ? Le dérivé de sinus, c'est cosinus. Le dérivé de cosinus, c'est moins sinus. Le dérivé de moins sinus, c'est moins cosinus. Le dérivé de moins cosinus, c'est sininus, etc. On fait des tours. Alors, c'est une fonction de classe, c'est l'infini. On peut montrer aussi, on sait que le dérivé d'ordre K, le dérivé d'ordre K de sinus X égale 6 sininus de X plus 4 pi sur 2. Alors, on va montrer ça par récurrence. Alors, pour K égale 1, c'est-à-dire la dérivée première, donc sinus prime de X. Qu'est-ce qui est égal à sinus prime de X ? C'est cos de X. Et on a dit que cos de X, c'est sinus de X plus 4 pi sur 2. Alors, elle est vraie pour K égale 1, pour l'initialisation, pour l'inédité. Alors, on suppose que le dérivé d'ordre K de sinus de X égale à sinus de X plus 4 pi sur 2. Et on va calculer le dérivé d'ordre K plus 1. Alors, le dérivé d'ordre K plus 1 de sinus, c'est le dérivé de cette fonction. C'est-à-dire que c'est l'encontre sinus de X plus 4 pi sur 2. Alors, l'encontre sinus de X plus 4 pi sur 2, pour avoir sinus, on ajoute pi sur 2. Donc, si sinus de X plus 4 pi sur 2, plus pi sur 2, si sinus de X plus 4 plus 1, pi sur 2. Donc, la hérédité est bien vérifiée. Alors, on peut conclure que cette formule est vraie pour tout cas, appartient à 1 étoile. D'accord ? En particulier, on calcul sin 2. Alors, le dérivé de sin 2 à l'ordre de K plus 2. Donc, on va remplacer ici K par 2K plus 2. On aura, c'est 2K plus 2 sur 2 pi. Alors, on simplifie par 2. Alors, on aura 6 sinus de X plus 4 pi plus pi. C'est-à-dire, si vous voulez, si sinus, alors c'est sinus de X plus K pi plus 1, c'est moins sinus de X plus K pi. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ici, on a sinus de X plus K pi plus P. On a dit que sinus de P plus X, c'est moins sinus. Donc, on prend ici, c'est X plus K pi plus P. Alors, le P rend le sinus moins. D'accord ? Alors, pour K... Attends, s'il vous plaît. Oui, c'est moins sinus. Ici, c'est moins sinus de X plus K pi. D'accord ? Alors, regardez bien. Pour K égale à 0, on aura 6 moins sinus de X. Pour K égale à 1, on aura 6 sinus de X plus P. Alors, c'est moins sinus avec le moins C plus. D'accord ? Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que si K est impaire, alors on aura le moins. Si K est impaire, on aura le plus. Donc, on peut écrire que cette formule égale à 6 moins 1 à la puissance K plus 1 sinus de X. C'est-à-dire que si K est impaire, par exemple 0, on aura le moins. Si K est impaire, par exemple 1, on aura le plus. 6 K et... etc. D'accord ? Alors, sinus de X, le dérivé de X à l'ordre de K plus 2, c'est moins 1 à la puissance K plus 1 sinus de X. Et c'est la même chose pour sinus de K plus 3 de X. C'est sinus de X plus K plus 1P plus un certain P sur 2. Alors, P sur 2 rend le sinus par cosinus. Si le cosinus de X plus K plus 1 de P, alors on aura, c'est moins 1 à la puissance K plus 1 cos de X. Alors, on va utiliser tout ça pour étudier cette fonction. Alors, cette fonction est une fonction de classe Cn sur l'intervalle 1. Alors, on va l'appliquer pour X0 égale à 0. Et pour toute X appartient à 1, on aura, quel que soit X appartient à 1, il existe Theta de l'intervoi 0, 1 type de F de X égale à F de 0. Plus la sommation de K égale à 1 jusqu'à 2N plus 1X à la puissance K sur K factoriel, la dérivée d'ordre K de 0. plus X à la puissance K plus 2 sur K plus 2 factoriel, la dérivée, ici, pardon, ici, c'est 2N plus 2, d'accord, 2N plus 2, jusqu'à 2N plus 2, d'accord. Alors, ici, c'est la formelle de Taylor McLaurin à l'ordre 2N plus 1. Donc, F de 0, qu'est-ce qui est égal à F de 0 ? Si Cn de 0, c'est 0, d'accord. Alors, pour K égale à 1, pour K égale à 1, si X a la puissance 1 sur 1, le dérivée à l'ordre K de 0, donc 0. Si Cn pour K égale à 0, c'est Cn de X, donc Cn de 0, c'est quoi ? Pardon, pour K égale à 1, pour K égale à 1, d'accord, pour K égale à 1. Donc, K égale à 1, c'est Cn de X plus P sur 2, donc Cn de 0, c'est Cn de 2 P sur 2, c'est 1, donc on aura X. Pour K égale à 2, pour K égale à 2, qu'est-ce qu'on aura ? On aura, c'est Cn de X plus P, donc Cn de 0, c'est Cn de 2 P, Cn de 2 P, c'est 0, donc elle est éliminée. Pour K égale à 3, donc si X a la puissance 3 sur 3 factorial, et ici 3, donc on aura Cn de 0 plus 3 P sur 2, d'accord ? Alors, si X de 3 P sur 2, le cercle, c'est 0 P sur 2, 2 P sur 2, 3 P sur 2, c'est moins 1, donc on aura moins X à la puissance 3 sur 3 factorial, d'accord ? On aura X à la puissance 5 sur 5 factorial, moins X à la puissance 7 sur 5 factorial, jusqu'à l'ordre 2N plus 1, c'est moins 1 à la puissance 1, 2N plus 1 sur 2N factorial, moins 1 à la puissance 1 plus 1, alors sinus à l'ordre, donc à plus 1, c'est sinus 2 T à X. Et ensuite, si on veut calculer jusqu'à l'ordre 2N plus 1, on va trouver ces formules, d'accord ? Ici, le dérivé, le dérivé à l'ordre 2N plus 3, c'est moins 1 à la puissance 1 plus 1, cos 2 tel à X, d'accord ? Alors, on va faire l'exemple B, pour la fonction qui fait associer X par cos 2X. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé pour la fonction sinus 2X ? Alors, théorème de Taylor-McLohan, nous permet d'écrire sinus X. Alors, 2N plus 1, c'est X moins X à la puissance 3 sur 3 factorial, plus X à la puissance 5 sur 5 factorial, etc. Alors, c'est plus, moins, plus, moins, jusqu'à la fin. Et aussi, on remarque que les termes dont les puissances sans paire sont tous nuls, d'accord ? Les termes, ce sont tous impairs, d'accord ? Alors, et pour la formule de sinus X, alors, 2N plus 2, c'est aussi qu'on arrête à X à la puissance 2N plus 1 sur 2N plus 1 factorial. Pourquoi ? Parce que le terme X à la puissance 2N plus 2, alors, F prime, IF prime à l'ordre 2N plus 2, c'est 0, d'accord ? Donc, C plus, moins 1 à la puissance 1 plus 1, X 2N plus 3 sur 2N plus 3 cos theta X. D'accord ? Alors, on va faire la même étude sur la fonction qui fait associer X par cos de X. C'est une fonction aussi de l'as, l'infini. De plus, on peut aussi vérifier que la dérivée d'ordre K de X, c'est cos de X plus Kp sur 2N. Et en particulier, si on calcule le dérivé d'ordre de k plus 1 de x, on trouve que c'est moins 1 à la puissance k plus 1 sin 2x et l'ordre de k plus 2, c'est moins 1 à la puissance k plus 1 cos 2x. Alors, d'après l'europe de Taylor-McLorell, quel que soit x à part c'est à 1, il n'existe pas 2, 0, 1, tel que f de x égale à f de 0, de k égale à 1 jusqu'à 2, 0. Taylor-McLorell à l'ordre de z, de x à la puissance k sur k factoriel, plus moins 1 à la puissance sn plus 1, x à la puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 sin 2, tel pas x. Alors, f de 0, c'est cos 2, 0, f de 0, c'est cos 2, 0, c'est 1, pour k égale à 1, donc f prime de k, f prime de k, c'est x plus 1 fois plus 2, donc c'est 0, c'est cos 2, c'est 0, d'accord ? Alors, pour k égale à 1, c'est, le terme c'est 0, pour k égale à 2, c'est x à la puissance 2 sur 2 factoriel, alors et c'est la dérivée à l'ordre de 2, c'est x plus 2 fois plus sur 2, c'est x plus p, d'accord ? C'est moins, moins 1, donc cos 2, 0, c'est moins cos 2, 0, donc c'est moins 1, donc on aura, c'est moins x à la puissance 2 sur 2, etc. Alors, on aura que les termes dont la puissance est impaire sont tous nids, d'accord ? Et les termes dont la puissance est impaire, on a les plus, moins, plus, moins, jusqu'à l'ordre de z, c'est moins 1 à la puissance 1, x à la puissance 2 sur 2 factoriel, plus le reste, c'est moins 1 à la puissance 1 plus 1, x de z sur 2 n plus 1, f prime de, à l'ordre de z plus 1, donc à l'ordre de z plus 1, c'est moins 1 à la puissance 1 sin 2 t par x. Alors, ici, on calcule jusqu'à l'ordre de 1 plus 1, alors on va être aussi sur x à la puissance 2 n sur 2 n plus 1, parce que le terme dans la puissance 2 n plus 1 est nul, d'accord ? Parce que les termes impaires, dont les puissances impaires, ce sont nuls. Alors, et le reste sera x deuxième plus 2 sur deuxième plus 2 factoriel, cos 2, t'es pas x d'après ça ? C'est fini pour cette vidéo, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada